Je m'appelle Laurine, je suis en master de sciences de la vie à l'EPFL et cette année j'ai la chance de pouvoir faire partie de l'équipe 2022 de C-Plastics. Je suis française donc j'ai fait un bac scientifique et puis après je suis arrivée à l'EPFL pour faire mon bachelor en sciences de la vie aussi et en troisième année j'ai pu partir à Trondheim donc en échange pour un an d'Erasmus et là-bas en fait j'ai un peu découvert les sciences de l'environnement j'ai pu prendre des cours de biogéographie, d'océanographie, de biologie marine et j'ai trouvé ça très chouette de pouvoir allier le côté un peu engagement citoyen pour l'environnement pour des choses qui m'intéressaient et puis le côté en apprendre plus en termes techniques et avec des connaissances scientifiques là dessus donc quand je suis revenu à l'EPFL en fait je suis restée en sciences de la vie mais j'ai pris que des cours qui pouvaient être appliqués après à l'environnement et en termes de stage et de lab immersion après j'ai fait des choses qui étaient dans l'environnement et c'est comme ça que j'ai pu aussi rejoindre le projet CIPLASTX. Donc dans l'équipe 2022 de cette année moi je suis responsable scientifique donc c'était à la fois remettre en marche des partenariats avec des instituts de recherche ou des associations pour la partie échantillonnage et la nouveauté de cette année c'est qu'on fait des expériences embarquées donc pour le design des expériences on a été suivis par un des laboratoires de l'EPFL donc le CEL avec Monsieur Braider et en fait le résultat de ces expériences elles vont être analysées dans le cadre de mon projet de master donc il y a deux problématiques qu'on essaye d'étudier il y a la dynamique d'absorption des micropolluants par les microplastiques donc en fait le rôle d'éponge à polluants que peuvent avoir les microplastiques et puis comment après ces polluants ils vont pouvoir se détacher et donc être biodisponibles pour les organismes vivants qui ingèrent les plastiques et continuer la chaîne alimentaire et l'autre axe c'est l'étude du vieillissement en conditions environnementales donc c'est les changements structurels du plastique associés à l'exposition aux conditions marines. J'avoue que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fasciné la complexité du vivant, les interactions entre les organismes, l'idée d'écosystèmes et tout ça donc c'est pour ça que les sciences de la vie m'intéressent. Je me suis rendu compte que j'avais aussi envie de travailler et de faire de la recherche et tout ça, d'essayer de comprendre des choses qui étaient un peu ancrées dans le réel. J'ai eu l'impression en tout cas en laboratoire des fois d'être un peu déconnectée aussi des enjeux éthiques, des enjeux sociétaux et en fait j'avais envie de faire quelque chose qui était directement connecté, d'avoir un peu les pieds sur terre même si on peut l'être dans plein de domaines. Et par d'autres biais j'ai été sensibilisée à la situation climatique, le réchauffement climatique et tout ça et je trouvais ça chouette d'arriver à relier la formation que je suis en train de suivre avec un engagement plus citoyen et en accord avec mes valeurs pour protéger l'environnement. Et puis j'ai découvert par d'autres biais aussi la notion de science sur terrain, de faire des expéditions pour aller chercher des échantillons, faire des mesures, travailler de bout en bout, donc de créer des expériences, de les emmener à bord, de travailler sur nos données après coup. Et ça j'avoue que je trouve ça assez fascinant, c'est un gros challenge.